Le carême L'aumône de ton temps, l'aumône de ta personne faite à Dieu, la prière pour le monde entier. Aujourd'hui, la liturgie, on pourrait regarder comme thème le jugement. Mais par contre, pour moi, c'est un grand festival de miséricorde où l'acteur principal, c'est Dieu, Jésus, bon pasteur. Mais j'aimerais te dire une chose sur le jugement avant. Le jugement appartient à Dieu et à lui seul, le fait de juger les autres, de juger les hommes. Et plus, Dieu refuse de partager cette mission qu'il a avec les hommes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un humain qui a la bonté, qui a la miséricorde, qui connaît la vérité du fond du cœur de l'homme. Personne comme Dieu ne sait ce qui habite l'âme d'un homme. Que la personne soit coupable ou non, le jugement de Dieu trompera toujours celui des hommes. Et on va le voir aujourd'hui. Et c'est rare, après avoir posé un regard long sur Dieu, qu'on arrive à juger un homme avec le jugement de l'homme. On y va toujours avec le jugement de Dieu. Et c'est ce que je réalise en lisant présentement la vie de Sainte Marguerite Diouville. Comment elle a contemplé Jésus. Comment elle a prié. Comment elle a adoré Jésus sur la croix. L'entendre dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Personnellement, cette parole, elle me fait toujours basculer dans la miséricorde. Aujourd'hui, dans la première lecture, on retrouve Suzanne. Je t'ai pour dire Sainte Suzanne. Mais appelons-la simplement Suzanne. Suzanne, qui est accusée injustement par deux espèces de vieux snoraux. Elle est accusée d'avoir couché avec ses hommes. Qu'est-ce que Suzanne fait? Elle se tourne vers Dieu. Elle élève son regard vers Dieu et elle demande à Dieu de venir à son secours. Et Dieu va le faire en envoyant le prophète Daniel, qui va venir à son secours et qui va porter la vérité. Magnifique! Et dans l'Évangile, on retrouve aujourd'hui cette femme. Cette femme qui est accusée d'adultère. Comme Suzanne, elle n'a pas fait de péché, mais elle a été accusée injustement. Dans l'Évangile, on retrouve cette femme qui a connu l'adultère et qui a été accusée selon la justice, selon la loi. Mais Dieu est plus grand que la loi. Sa miséricorde est plus grande que la loi. Et Jésus ne va pas se prononcer à savoir s'il faut l'accuser, s'il faut la lapider ou ne rien faire. Il va simplement, dans sa sagesse, se tourner vers ceux qui l'accusent, en disant, « Vous avez l'air d'être pas mal au courant, vous autres, de ce qui se passe là-bas. » Que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Et cette parole-là, Jésus pourrait me la dire. Il devrait me la dire plus souvent. Il pourrait te la dire à toi aussi. « Avant de juger ton frère, entends ma parole qui te dit, « Qui es-tu? Qui es-tu? » « Celui qui, si tu es sans péché, lance-lui la première pierre. » Et on va se retirer, comme tous les autres, parce que nous sommes tous pécheurs. Mais tous pécheurs que nous sommes, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a confié son regard, sa bonté, sa miséricorde, pour aller relever nos frères. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur connaît sa brebis. Par notre baptême, nous avons mission de bon pasteur. Nous avons mission d'être là pour soutenir nos frères quand ils passent des moments difficiles. Et je te raconte un événement qui m'est arrivé la semaine dernière et que j'ai beaucoup aimé. J'étais à la communauté simplement. On était très occupés. Et il y a une petite soeur qui passe devant moi le soir très rapidement. Elle ne s'adressait pas à moi, mais elle savait que j'étais là pour entendre. Et elle a comme laissé aller le superflu de son cœur qui disait comment elle était fatiguée, comment elle avait une charge qui semblait la dépasser. Et comment, c'était comme s'il y avait juste elle qui travaillait. Alors, je l'ai juste regardée et je me suis en allée après ça dire mon chapelet. Puis, quand j'étais assise dans mon coin de prière devant la Vierge, j'ai médité les mystères douloureux. C'était vendredi. Et voilà que quand je suis arrivée au portement de la croix, j'ai médité ce mystère où Jésus a porté nos croix, où nous portons des croix parfois qui nous semblent beaucoup trop lourdes, et j'ai prié pour elles tous les AV. Et j'ai eu une telle joie, puis le lendemain je la rencontrais, puis elle me fait le plus beau sourire, c'était à son naturel. Elle avait eu un moment où elle était faible, où elle s'est retrouvée pécheure, et peut-être qu'elle tombait dans sa faille, j'en sais rien. Mais ce que Dieu me demandait, c'était pas de la juger, c'était pas de la condamner, c'était de la relever par ma prière. Et avec le cœur de Marie, c'est ce que j'ai essayé de faire en priant pour elle. Alors tu vois, le Seigneur nous demande, non pas de nous juger les uns les autres, mais d'être bon pasteur les uns pour les autres. Et nous rappeler que s'il nous arrive de juger l'un et l'autre, Alors rappelle-toi la parole que Jésus a dite, que celui qui est sans péché, lui lance la première pierre. Voilà, aujourd'hui, ce que je voulais partager avec toi. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il te garde bien tourné vers lui, bien tourné vers lui pour que tu puisses te tourner vers tes frères dans la bonté, et tous les gagner par ta miséricorde. Au revoir, à demain. Je t'ai offert des frères dans la misère, bris, si elle est léguée. Regarde-moi, écoute-moi, comprends l'amour et quant à toi. Regarde-moi, écoute-moi, Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère Marie. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons parce que tu as acheté l'ôme par ta sainte croix. Vous tous qui passez par ce chemin, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur qui me tourmente. Que tu étais ma mère, on l'avait condamnée à être flagellée. Que tu étais ma mère, on l'avait condamnée à être couronnée. Que tu étais ma mère, on l'avait condamnée à être flagellée. Que tu étais ma mère, on l'avait condamnée à être flagellée. Que tu étais ma mère, on l'avait condamnée à être flagellée. Que tu étais ma mère, on l'avait condamnée à être flagellée. Marie, femme du oui, en tes yeux fixés sur le projet du Père, Jésus a puisé force et élan pour continuer la route. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen.